Allez Youtube! Aujourd'hui je vous retrouve avec un vlog un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Comme vous pouvez voir, je commence le vlog le soir. Et non, je ne suis pas maquillée parce qu'on est vendredi soir et j'ai passé la journée dans mes études. J'avais l'intention de faire un weekly vlog, puis finalement ça a été une grosse semaine. Fait que j'ai décidé de faire un petit week-end in my life. Comme je l'ai dit, on est vendredi soir et... C'est littéralement au moment où je suis en train de dire dans le vlog que Alex vient me rendre visite, qu'il m'a appelée, parce qu'il voulait dire qu'il s'en venait. Fait que Alex est de passage à Québec aujourd'hui. Puis Daphne devrait venir un peu passer quelques minutes, quelques heures, je ne sais pas. Je pense qu'elle est en grosse étude aussi. Fait qu'elle va comme prendre une pause puis venir nous rejoindre si elle a le temps. Moi je viens juste de finir ma feuille de note pour mon examen de comptabilité. Je n'ai pas eu le temps de faire des révisions. Puis mon examen est à 9h demain matin, fait qu'il va falloir que je quitte pendant qu'Alex est ici pour aller à mon examen, mon premier examen en présentiel. Fait qu'on va voir comment ça se passe. Mais en attendant, on va écouter Drag Race ce soir, prendre un petit verre. Puis c'est ça mon vendredi. Je ne me sens vraiment pas vendredi parce que je n'avais pas de cours ce matin vu que j'ai mon examen demain. Fait que mes journées sont weird dans ma tête. Ça ne fonctionne pas tant. Puis en même temps, j'ai fait de la préparation parce que je pars au chalet avec la job demain. Fait que vous allez voir, c'est une grosse fin de semaine en espérant que je sois capable de vlogger puis que ce ne soit pas le gros bordel. Fait que c'est ça. Je vous retrouve quand Alex va être là. On sait que c'est un vendredi. Non, c'est pas un vendredi. Oui, oui. On a écouté hier, tu dis exactement ça puis je le mettais dedans. Cherchez quel animal que c'est lui. Mon vie est une télé-réalité. C'est vraiment un frigo d'alcoolie. Oui, je tourne ça présentement parce que je n'ai pas d'épicine. Je zoom sur mon visage. Je suis presque désormée sur mon acné. Le grand-père à une de mes amis, il n'est pas capable de dire mon nom puis il m'appelle d'acné. C'est vrai. C'est vraiment circonstance. T'es donc même rongée, Alex? Euh, non. C'est toi qui est mort, là! C'est toi qui est mort. Rebonjour, je suis maintenant prête à partir pour la game du rouge et or qui est la dernière game régulière de la saison. Et oui, je pense que c'est la première fois que je mets du rouge à lèvres ou du rouge à lèvres rouge, en tout cas, depuis au moins trois ans. Fait que, ouais, je trouve ça intense. Surtout à la caméra, on dirait que c'est pire parce que je suis vraiment pâle. Je suis juste là pour supporter, fait que je suis allée avec les couleurs de l'équipe. Mon j'en ai de l'uni. Puis je suis prête à partir. La game est à une heure, il faut que j'amène mon billet aussi. Puis je rejoins Daphné. La madame nous a dit d'arriver plus de bonheur quand je suis allée chercher mes billets. Pour être sûre, vu que c'est la première game à pleine capacité depuis 2019. Fait que, il faut que je prenne mon billet, je vais regarder. Je voulais m'amener une bouteille d'eau vide, mais je sais pas si je vais avoir de la place parce que j'amène un tout petit sac. Puis vu que c'est la dernière saison que je suis à l'université, oui, j'aurais pu y aller après en tant que, comme, égraduée. Mais je voulais y aller pendant que j'étais à l'uni. Fait que c'est ça, je vous amène un petit peu. Je vais essayer de vous filmer, si c'est possible, pendant la game. Je vais essayer de m'amener ma caméra. Je pense pas qu'ils vont vraiment me refuser, pour vrai. Moi, ça fait ressortir comment je suis fâle, présentement, c'est risqué. Mais qu'on en pense! Les deux pas là, t'es ensemble. Bon matin, on est lundi et j'ai décidé de continuer ce vlog. À l'avance, c'était censé être un week-end in my life, mais je trouvais qu'il manquait un peu de quelque chose. Je pense que le vlog va être assez représentatif de mon week-end, c'est-à-dire vraiment chaotique. Je pense que c'est le mot qu'on pourrait utiliser pour le décrire. J'ai essayé de prendre le plus de clips possibles, mais quand j'étais avec des gens qui sont pas habitués dans les vlogs, qui sont pas nécessairement des personnes aussi proches, j'ai moins osé au chalet, avec la job, de sortir la caméra, de filmer le monde. J'étais censée peut-être aller passer la nuit, vu que je pouvais pas être là la première journée, j'étais censée dormir aussi au chalet le samedi. Revenir très tôt le dimanche matin, puis aller à la game de football, sauf que j'avais vraiment des remises à faire hier. Puis c'était le gros bordel, fait que j'ai juste décidé de pas rester dormir, puis je suis restée jusqu'à la fin de la soirée. Je suis repartie, comme ça le lendemain, je pouvais travailler un peu avant la game. Et j'ai essayé de vous montrer un petit peu ma première game du rouge et or. Le rouge et or a gagné 45 à 2. Fait que très contente de ma première game, c'était contre Sherbrooke, puis la dernière fois, on avait perdu contre Sherbrooke. Fait que c'était vraiment le fun, on s'est fait des amis. Pendant qu'on était là, on était assis avec comme 4 gars à côté. On a jansé tout le long, c'était vraiment drôle, moi pis Daph, mais par exemple, on a vraiment gelé. Je sais pas qu'est-ce que j'ai pensé à pas checker la météo avant d'y aller. Fait que je me suis ravassée en petit crewneck. Fait que je suis arrivée là-bas, le monde avait des tucs, des mitaines, des doudous pour se cacher, des gros manteaux. Je pense que Daphne est partie comme 5 minutes avant la fin pour aller se réchauffer dans l'auto tellement qu'elle avait froid. Elle claquait des dents pis elle avait les mains genre froides. Vendredi, j'étais avec Daphne pis Alex. Alex a dormi ici, pis pendant qu'il dormait. Moi, je suis partie faire mon examen de comptabilité, qui s'est relativement bien passé. Il y avait juste plein d'affaires weird, dont le surveillant qui commence à se couper les ongles avec un coupon, deux minutes après le début de l'examen. Il y a un prof, quand je m'en allais, qui a ouvert une porte, qui me l'a ouvert dans le front, qui ne s'est jamais excusée. Fait que je pensais que j'allais faire une commotion avant de rentrer à l'examen. Vraiment nice. Je trouvais que la journée était vraiment weird. T'sais, plein de petites affaires comme ça. Je pense que j'ai 5 ou 6 meetings aujourd'hui, dont un avec un client anglophone, pis un pitch avec un client que ça fait quelques mois que je travaille. Là, il reste genre 2 minutes avant mon prochain meeting à l'interne. Je rencontre mon boss pis ma collègue pour qu'on vérifie les chiffres avant de pitcher au client, voir si le document est correct et modifier des petites choses. Le outfit d'automne aujourd'hui, j'suis habillée en moutarde, pis j'ai mon petit chignon habituel. J'suis pas chez la coiffeuse cette semaine, fait que j'ai vraiment hâte. Il y a quelques semaines, j'étais allée chez la coiffeuse, pis je vous avais comme vloggué que finalement j'étais revenue avec les mêmes cheveux, parce que personne n'a fait mes cheveux en allant chez la coiffeuse. Grosse expérience. Si vous avez manqué ce vlog-là, je vous le mets dans les cartes. Pour vous donner une idée, voici mon horaire de la journée. Tout ce qui est rose, c'est des meetings. Pis pendant que je filmais ce clip-là, ma collègue m'a écrit sur Slack pour me demander si je pouvais faire un meeting rapide avec elle, juste pour faire un petit suivi. Fait qu'on va s'appeler Vite Vite Sur Slack. Pis je vais avoir comme 7 minutes avant mon prochain meeting. Une chance que j'ai pas trop envie. J'ai pas fini ma gourou encore, fait que je devrais être correcte pour attendre à ma prochaine pause, pis pis à comme 10h30. Vendredi, j'ai reçu un colis très fun d'une boutique. Pis j'avais essayé de vous montrer, mais la lumière était tellement mauvaise que j'ai décidé de vous montrer un petit peu mieux aujourd'hui. Fait que j'ai reçu un colis de la boutique Folia, Folia Design à Québec. Si vous les suivez pas encore, je vous conseille d'aller voir leur compte Instagram. Mais en tant que grande fan de plantes, j'étais tellement contente de travailler avec eux. J'ai pu choisir un pot et une plante de mon choix, pis j'avais tellement hâte de la recevoir. Parce que si c'était juste de moi, mon appart serait rempli de plantes. Mais c'est tellement pas grand chez moi, que malheureusement c'est juste ma troisième plante. Mais je sais que ça sera pas la dernière. Et éventuellement, quand je vais avoir un plus grand appart, je sais que je vais avoir beaucoup plus de plantes que ça. Mais avant de vous la montrer, je voulais juste partager mon code promo. Fait que si jamais vous voulez acheter sur la boutique Folia, sur leur site, vous pouvez utiliser le code MAXIMEFORTIN15. Et vous allez avoir 15% de rabais sur votre commande. Et le code est valide pour les 3 prochains mois. Fait que si ça vous tente de magasiner, vous allez pouvoir avoir ce rabais-là. Si je me trompe pas, je pense que si vous êtes dans la région de Québec, vous pouvez commander sur le site. Sinon il y a la boutique aussi que vous pouvez aller voir en magasin. C'est tellement nice avec toutes les plantes. Fait que je montre la plante que j'ai choisie. J'ai été vraiment basic dans mon choix. C'est comme une plante classique. Mais ça fait tellement longtemps que j'en voulais une. J'ai pris une MONSTERA. Fait que je vais vous mettre le lien de cette plante-là dans la barre d'infos. Si jamais ça vous tente. Ainsi que le pot. J'ai pris un pot genre beige avec des petites pattes. Je trouve ça tellement cute. J'ai l'impression que je vais devoir changer son pot dans quelques semaines, quelques mois. Parce qu'elle va grossir beaucoup. Mais pour l'instant, c'est de ça qu'elle a l'air. Fait que il y a des petites bébés feuilles aussi dans le bas. Elle est tellement cute. Fait que si jamais vous êtes intéressé de vous procurer une MONSTERA présentement. Ou n'importe quelle autre plante sur leur site. Je vous conseille d'aller voir Folia. J'ai mon prochain meeting à une heure avec mon client anglophone. Je suis bilingue, mais mon accent, c'est comme mon petit poids est faible. Puis ça me stresse tout le temps de parler avec quelqu'un qui est anglophone. Mais rendu là, c'est pas plus grave que ça. Je pense que le client comprend très bien. Puis lui, il essaie de nous parler un peu en français aussi. À 3h30, j'ai un meeting avec un autre client. À la base, c'était censé être comme moi, ma collègue, puis le client. Puis finalement, il a invité d'autres mondes. Fait que ça va devenir plus un pitch que ce que c'était censé être. Je tiens à vous montrer mon nouveau verre Starbucks aussi que j'adore. Alors, je pense que c'est la collection d'été qu'il y avait celui-là. Ça fait plusieurs semaines que j'étais censée l'avoir. Mais moi, je l'ai cherché beaucoup dans mon Starbucks. Il ne l'a jamais reçu. Ils n'ont pas eu cette collection-là. Puis Alex avait réussi à l'avoir à Chicoutimi. Fait qu'il l'avait gardé pour moi pendant quelques semaines. Je pense pas que c'était volontaire. Mais c'est les couleurs du drapeau bi aussi. Fait qu'on n'arrête pas de dire que c'est comme my bye pride cup. Puis je l'adore. T'sais, c'est toutes mes couleurs préférées ensemble. Puis en plus, c'est mon drapeau. Fait que j'adore, tout simplement. Fait que, nouveau vers Starbucks, je sais que je vais recevoir des questions si je dis pas d'où il vient. Mais c'est sûr, c'est un vrai... Il vient de la boutique Starbucks. Update, j'ai ouvert mes courriels juste après avoir terminé le dernier clip. Puis mon client m'avait écrit pour me dire qu'il y a eu un éprévu. Puis qu'il pouvait pas être là à la rencontre de cet après-midi. Fait qu'on a recédulé à demain matin. Je sors à l'instant de ma rencontre client. Je veux juste vérifier si mon meet est bien fermé. Pour pas commencer à parler devant tout le monde. Ça s'est super bien passé. Pour vrai, on a pris l'heure au complet. Puis il y avait plein de questions. Tout le monde avait l'air vraiment intéressé. Fait que c'était super le fun. Je suis présentement en train de déposer notre partie du travail d'équipe. Juste ici. Soumettre. Et je suis pas mal sûre qu'on va être les premiers à remettre. Une chance qu'on vient de terminer parce que j'étais à 3% de batterie sur mes AirPods. Et mon wifi était complètement en train de lâcher. Mon fan était parti sur mon ordi. On a refait une couple de fois pour être vraiment certaine. Puis il y a une des filles qui s'est jamais présentée. On avait voté pour une heure qu'on allait faire le travail aujourd'hui. Puis elle s'est jamais présentée. Elle répondait pas à nos messages. Fait que finalement on l'a fait à 4. Fait que maintenant il me reste mon étude de cas individuels en médias sociaux. Qui est à remettre dimanche. Ainsi que mon examen de gestion de la marque. Qui est supposément un quiz. Avec jeudi. Puis mercredi je vais pouvoir me concentrer sur mon cours de gestion de la marque. Et sur mon étude de cas en médias sociaux. Là il est rendu tard. Je vais aller me laver. Juste me relaxer parce que je travaille encore demain. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. C'était censé être un week in my life au début. Finalement c'était rendu un week in my life. Finalement c'est rendu des in my life. C'est un vlog tout simplement. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog chaotique. Si oui n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs. De liker la vidéo. Puis dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez voir dans les vlogs. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!